Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de parler de l'importance des protéines chez le sportif, notamment pour les sportifs qui pratiquent la musculation ou les sports de force, mais aussi très important pour ceux qui font des sports plutôt d'endurance, comme le cardio, la course à pied, le vélo. Les protéines, on en a partout dans notre organisme, ce sont vraiment les briques qui constituent notre corps, on les retrouve dans quasiment tous les tissus. Donc il faut absolument avoir suffisamment de protéines quand on fait du sport, et pas uniquement quand on veut prendre de la masse musculaire, et pas uniquement quand on fait de la musculation ou un sport que de force. C'est tout aussi important chez le sportif en général, qui pratique des activités d'endurance, des sports classiques collectifs, parce que quand on fait du sport, on sollicite fortement notre organisme, mais après derrière, il faut reconstruire les tissus. Donc il faut reconstruire les muscles, il faut réparer aussi les tendons, les os, les différents tissus conjonctifs de notre corps, et ça, ça passe par une consommation suffisante, adaptée et régulière de protéines. On va donc distinguer, en fonction de votre activité, musculation ou endurance, les besoins en termes de protéines, et puis surtout les conseils pratiques, c'est-à-dire comment en prendre, quand et lesquels. Donc quand vous faites de la musculation, c'est important de consommer suffisamment de protéines parce qu'il va falloir forcément réparer les dégâts musculaires occasionnés, activer ce qu'on appelle la synthèse des protéines musculaires pour construire de la masse musculaire, et puis aussi développer suffisamment de force. Donc ça passe par une consommation de protéines qui varie en fonction de vos objectifs. Si votre objectif, c'est de prendre de la masse musculaire, cette fois-ci, on conseille d'augmenter un petit peu plus l'apport et de plutôt s'orienter vers une consommation de 1,6 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps et par jour de protéines. Si vous êtes dans une phase plutôt de perte de poids, d'affûtage, c'est important d'avoir suffisamment de protéines pour maintenir votre masse musculaire absolument, surtout quand vous êtes en déficit calorique, il y a malheureusement une faute musculaire qui peut arriver, donc il faut vraiment maintenir un apport suffisant, idéalement sur des prises espacées toutes les 3 à 4 heures, donc à chaque repas, plus éventuellement une collation, une collation l'après-midi, et avec à chaque fois des doses entre 20 à 30 grammes de protéines et provenant d'aliments qui sont riches en protéines de qualité, donc qui contiennent tous les acides aminés. Donc quand on fait de la muscule et qu'on souhaite activer la synthèse musculaire et prendre du muscle, ce qui est important, c'est de s'orienter vers des protéines de qualité qui contiennent tous les acides aminés essentiels, c'est-à-dire ceux qu'on ne peut pas synthétiser au sein de notre organisme. Et ça, on va les retrouver, ces protéines de qualité, dans principalement les viandes, les poissons, les œufs, le lait, les produits laitiers, et puis éventuellement, en dernier recours, quand on ne peut pas s'en procurer via les aliments, il y a certaines protéines en poudre qui sont complètes et de qualité, c'est-à-dire surtout la whey ou la caseïne. Et en ce qui concerne les protéines végétales, on les considère comme de moins bonne qualité, tout simplement parce qu'elles n'ont pas tous les acides aminés pour la plupart, mais en combinant les protéines végétales, il n'y a pas de raison de ne pas réussir à prendre du muscle. Mais il faut être un petit peu plus organisé pour être sûr d'avoir vraiment tous les acides aminés essentiels pour que vous ayez une bonne synthèse musculaire. Parce que ce qui est important aussi quand on va activer la synthèse musculaire, c'est de consommer suffisamment de leucine qui semble être vraiment un acide aminé clé essentiel pour déclencher, activer cette fameuse synthèse. Donc quand on fait un sport d'endurance, que ce soit la course à pied, le vélo, la natation, le triathlon, c'est tout aussi important de consommer suffisamment de protéines parce qu'il faut absolument maintenir votre masse musculaire, développer la force, et puis bien entendu, pour récupérer, éviter prévenir les blessures, mais aussi pour développer nos mitochondries. On sait que plus on a ces petites usines de production d'énergie et plus on va être endurant, performant dans les sports d'endurance. Donc ça veut dire qu'il faut être certain de consommer suffisamment de protéines au quotidien. Pour les sportifs plutôt de moyenne longue distance, on conseille un apport de protéines compris entre 1,2 et 1,8 g par kg de poids de corps et par jour. Par contre pour les sportifs qui font plutôt des volumes d'entraînement très importants, là il faut potentiellement augmenter un petit peu, et avoir 1,6 à 2,2 voire 2,4 g par kg de poids de corps de protéines par jour. Et enfin, si vous êtes dans une période où vous devez perdre du poids, là aussi il faut maintenir votre apport en protéines relativement élevé pour maintenir votre masse musculaire. Et n'ayez pas de crainte concernant une éventuelle prise de masse musculaire, vous ne prendrez pas de masse si vous faites un sport d'endurance parce que l'activité d'endurance en soi a tendance à empêcher plus ou moins de prendre de la masse musculaire, même si vous faites un peu de renfaux à côté pour prévenir les blessures ou pour un entretien classique. Après votre entraînement, c'est conseillé de consommer plutôt assez rapidement une source de protéines, directement via les aliments si possible, des aliments riches en protéines, idéalement dans les deux heures qui suivent la fin de votre entraînement avec une dose de 20 à 30 g. Donc, ça peut être via les viandes, poissons, les œufs ou autrement les produits laitiers. Et si vous n'avez pas le choix, vous pouvez vous orienter vers une protéine en poudre, ouai, caséine par exemple. Mais il n'y a pas de différence de qualité ni de résultat. Bien au contraire, c'est toujours mieux de s'orienter vers les sources alimentaires. Et puis, ce qui est important, c'est de renouveler régulièrement cet apport en protéines, toutes les 3 à 4 heures. Donc, ça se fait naturellement si vous en consommez au petit déjeuner, au déjeuner, éventuellement en collation après le sport, après l'entraînement, et puis au dîner. Il y a peu d'intérêt à consommer des protéines juste avant vos entraînements, à part les inclure dans vos repas. Donc, si c'est au petit déjeuner, c'est bien de prendre des protéines, mais autrement, ça ne sert à rien d'en prendre en supplément juste avant de vous entraîner. Pas d'intérêt particulier. Et puis, pendant l'entraînement, non plus, que ce soit pour la musculation ou pour les sports d'endurance. Les seuls cas où on peut potentiellement conseiller de prendre des protéines pendant le sport, c'est quand vous faites éventuellement une compétition, des entraînements très très longs, ou une compétition d'ultra-endurance, comme l'ultra-trail, où là, on a tendance à conseiller une petite prise de protéines. Mais en dehors de ça, pas d'intérêt pendant l'activité, il faut juste en prendre après votre entraînement, et régulièrement au sein de votre journée. Les BCAA, ça reste moins bien qu'une source de protéines complètes qui contiennent tous les acides aminés. Donc, c'est en dépannage, c'est bien de prendre des BCAA. C'est mieux que de ne rien prendre si vous n'avez pas le choix et que vous n'avez pas de protéines en poule et que vous ne pouvez surtout pas vous procurer vos protéines via l'alimentation, mais autrement, pas d'intérêt particulier. Et dernière précision concernant le collagène. Donc, le collagène contient effectivement certains acides aminés. Ce n'est pas une protéine complète. Ce n'est pas la source idéale pour construire du muscle. Par contre, chez le sportif éventuellement qui est blessé, il peut y avoir un intérêt à prendre du collagène, notamment pour renforcer les tendons, les os, les articulations, les tissus articulaires avec certains protocoles qui existent et qui peuvent donner des résultats aussi éventuellement si vous avez des douleurs articulaires, des tendinites. Contrairement aux lipides et aux glucides, les protéines, on n'en a pas de réserve à proprement parler dans notre organisme. La réserve que l'on a, c'est surtout dans le tissu et dans nos muscles. Donc, si on n'a pas suffisamment de protéines quotidiennement et tout au long de la journée, potentiellement, ce n'est pas conseillé quand on fait du sport parce qu'on peut augmenter, on peut perturber la récupération, la progression, augmenter le risque de blessure parce qu'on doit se fournir via les protéines qui sont dans nos tissus. Donc, via la dégradation éventuellement des tissus musculaires, des tissus tendineux, des tissus osseux. Et c'est pour ça que c'est important de vous assurer de bien vous alimenter et de consommer des aliments qui sont riches en protéines inclus dans une alimentation saine, équilibrée, bien entendu. À ce sujet, n'hésitez pas à consulter ma vidéo sur le repas du sportif après le sport pour justement comprendre comment intégrer les protéines dans une alimentation saine, équilibrée, adaptée au sportif. Voilà, surtout retenez bien que les protéines, ce n'est pas que pour ceux qui font de la musculation, c'est pour tous les sports en général et que vous n'avez pas besoin de vous gaver de protéines en poudre. Elles ne sont pas plus efficaces que les aliments, bien au contraire, puisque les aliments contiennent tout un tas de choses en plus des protéines qui sont très importantes pour la santé, la récupération, la performance chez le sportif. Voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser en bas de la vidéo. J'essaierai d'y répondre un maximum. Puis d'ici la prochaine vidéo, continuez à bien prendre soin de vous, à bien vous entraîner, à bien vous alimenter, parce que ça, personne ne pourra le faire à votre place. Allez, à très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501